Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous parler de la souffrance qu'a endurée Anakin Skywalker slash Dark Vador pendant tout le long de sa vie en tant que Seigneur Sith dans la saga Star Wars. Donc commençons. Alors comme on le sait, Vador, nouvellement, enfin Anakin devenu Dark Vador a été vaincu par son ancien maître Obi-Wan Kenobi sur Mustafar. Et là, les blessures de Vador ont été très 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 violentes. Déjà premièrement, sa peau elle a brûlé, enfin il y a ses vêtements qui ont brûlé et qui ont fondu sur sa peau. Ses poumons ont été calcinés en raison du fait qu'il a respiré beaucoup de gaz provenant de la lave quand il était sur le banc de lave en train de brûler. Aussi ses yeux ont été très très abîmés, de même pour ses cordes vocales. Et bien sûr, le fait le plus notable, il a perdu son bras et ses jambes. Donc après, Palpatine arrive pour le sauver. Et là, ensuite, il l'amène sur Coruscant pour tenter de le soigner. Et là, contrairement à ce qu'on peut croire, l'opération ne dure pas quelques minutes, contrairement à ce que le film peut nous laisser faire croire. Mais en fait, cette opération a duré toute la nuit sur Coruscant. Et en plus de ça, Palpatine a fait en sorte de maintenir Vador en vie pendant l'opération pour le punir de son échec face à Kenobi. Et aussi, c'était aussi très long parce qu'il fallait enlever toute la chair qui avait fondu et tout. Et à certains moments, il fallait même lui couper des bouts de peau et la remplacer par de l'artificiel. Et ensuite, bien sûr, il y a l'installation de l'armure. Et donc, mais cependant, le fait que Vador soit dans son armure, la douleur ne s'est pas du tout arrêtée parce que Vador était en constante souffrance. Déjà parce que l'armure était très lourde et aussi elle était assez inconfortable. Et aussi parce que Dark Sidious avait fait en sorte que Vador ne reçoive que des implants de pas très bonne qualité pour encore une fois le punir de son échec face à Obi-Wan. Alors déjà aussi, bon, bien sûr, son armure l'aide quand même à surmonter certaines douleurs. Déjà premièrement, la respiration déjà parce que vu comme je l'ai dit tout à l'heure, ses poumons ont été beaucoup abîmés par le gaz nocif de la lave qu'il a respiré quand il a été vaincu sur Mustafar. La vue aussi parce que, comme je l'ai dit, ses yeux ont été beaucoup abîmés. Et d'ailleurs, le fait que Vador ait l'air des fois très fatigué quand on le voit sur le casque, c'est tout simplement parce que ses yeux ne peuvent plus vraiment supporter la lumière naturelle. Et aussi, le casque l'aide aussi également beaucoup au niveau de la voix, étant donné que, comme je l'ai dit, ses cordes vocales ont été abîmées. Mais sans compter le casque et autres ajouts cybernétiques, Vador souffrait beaucoup. Déjà aussi parce que sa colonne vertébrale avait été très 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 endommagée. Et aussi par l'occasion, plusieurs aiguilles lui ont été implantées dans le crâne et la colonne vertébrale pour qu'il puisse faire en sorte de contrôler ses bras et ses jambes, parce que sinon il ne pourrait pas bouger. Et d'ailleurs, ses aiguilles ne se limitent pas seulement au casque et à la colonne vertébrale, parce qu'il en a aussi un peu partout dans le corps qui lui permettent un peu de voir son état, genre quand il a l'armure très abîmée ou autre. Mais comme son corps le démange aussi énormément, eh bien il ne peut pas dormir. Aussi car la peau artificielle qui lui a été mise, ainsi que les bouts de chair qui sont encore brûlés, le gênent beaucoup et à chaque fois il doit subir une opération pour essayer de régler ça. Mais Vador a quand même la possibilité de surmonter ses douleurs en méditant dans sa capsule de survie. Donc vous ne savez pas c'est quoi cette capsule de survie en fait ? C'est la capsule qu'on peut voir là où il passe la plupart du temps dans son vaisseau dans l'épisode 5. Et le fait d'être dans cette capsule lui permet aussi de pouvoir retirer le casque, parce que dans cette capsule il y a des gaz qui lui permettent de respirer sans le casque. Mais il a aussi la possibilité de pouvoir enlever tous ses implants et son armure dans des cuis à bactailles où il peut se reposer. Mais cependant Vador a aussi reçu un appareil qui lui a été implanté dans la poitrine qui est relibre à un câble qui est ensuite connecté au panneau de contrôle sur son torse. Et ce câble se connecte à d'autres qui parcourent tout le corps de Vador et provoquent par la même occasion des décharges parce que ces câbles peuvent passer à travers les poumons, la gorge, le cœur, etc. Enfin, Vador, depuis qu'il est devenu Seigneur Sith, a souffert toute sa vie. Mais en se sacrifiant, en redevenant Anakin pour sauver Luke à la fin du 6, sa douleur s'est enfin estompée et a pu être en paix. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires et à la prochaine.